bienvenue à tous ça nous fait très plaisir que vous soyez là et ça nous fait très plaisir de partager ce moment avec vous et avec pierre marie qui va nous parler de ce sujet qui nous passionne tous sur les sur les neurosciences en particulier et le management vous n'allez pas échapper à quelques mots sur weyden bien évidemment en fait nous travaillons tous les jours chez weyden avec avec passion et ambition dans le monde du management de transition et weyden est en croissant soutenu depuis depuis 2012 maintenant puisque cette année on est sur un rythme d'environ 80 missions toutes assez haut niveau et c'est volontaire on va voir comme vous savez des entreprises qui sont d'une taille suffisante pour être sur les sur les sujets de transformation aujourd'hui weyden sélection regroupe plus de 2000 managers qui sont mappés selon des secteurs selon des fonctions selon leur expérience et surtout les soft skills qui sont des un élément important de différenciation qui ont été rappelé tout au long de la journée jour on vous a mis quelques chiffres pour que ça parle spécifiquement je pense que tout le monde voit les éléments je vais pas revenir dessus voilà weyden est en croissance on opère ce management tradition avec qualité et innovation ce qui nous distingue weyden en particulier je pensais quatre jours quatre choses j'ai commencé à le dire on essaye d'être sur des missions de transformation faut savoir qu'aujourd'hui c'est c'est 60 % de nos missions sont des missions de transformation alors c'est pas seulement lié à une volonté de weyden c'est aussi le marché qui s'oriente comme ça c'est à dire qu'aujourd'hui toutes les missions initiales il ya une dizaine d'années qui étaient des missions de retournement de restructuration ça ne représente plus globalement que 10% ça veut dire que les entreprises se transforment c'est normal il faut qu'elles survivent et puis le reste c'est des missions plus relais corrélativement pour pouvoir choisir et faire opérer avec les meilleurs managements de transition on augmente la sélectivité c'était la différenciation se fait principalement maintenant sur les soft skills on a on a à coeur aussi de proposer à nos clients systématiquement un binôme c'est à dire que l'ensemble des directeurs associés de weyden sont des des anciens opérationnels d'entreprise et donc ça donne un support à la mission qui est qui est selon nous important et enfin pas quelque chose qui nous qui nous distingue également c'est l'innovation c'est à dire qu'on est dans un métier qui maintenant a pris ses lettres de noblesse qui sont qui s'opèrent depuis un certain nombre d'années et on essaye d'aller travailler avec les outils de demain je pense notamment à tous les les outils technologiques et les briques digitales qu'on intègre dans nos processus si vous allez voir notre site web on a lancé notre site web il ya deux jours c'est un véritable outil technologique et on va comme ça accélérer le rapport avec nos candidats nos managers et pour mieux opérer ses missions également avec les clients le deuxième élément c'est que on est la première entreprise de management de transition en france à avoir intégré et nommé un directeur marketing c'est olivier geyer il est parmi nous il est là bas au fond voilà et pour nous c'est c'est une marque importante de pouvoir aller capter tout le savoir faire qui va se on a été chercher le savoir faire dans les start up parce que ben on pense que notre métier en train de se transformer il faut savoir anticiper les virages alors sans plus attendre je vais passer la parole à pierre marie liédo on a la chance de la voir ce soir parmi nous au départ c'était ça s'inscrit dans la peur qu'on va apporter à notre groupe d'excellence de manager de transition des partenaires du cercle qui sont pour la plupart parmi nous ce soir et on a décidé d'ouvrir un plus grand nombre de personnes managers partenaires et également clients vu le succès que que le sujet a eu je change pierre marie nous t'écoutons c'est à toi merci bonsoir à vous toutes et bonsoir à vous tous merci à l'équipe ou aidonne pour avoir fait preuve d'intelligence collective et plusieurs personnes se sont mobilisés pour que cette soirée se passe bien et j'ai l'impression qu'elle se passe bien pour l'instant quand on parle de management de transition on parlait en fait de l'humain ce qu'est l'essence même de l'humain et il existe probablement une une révolution qui est en train de nous aider à définir ce qu'est l'humain et cette révolution elle est portée par par la science et elle nous invite à revoir ce qu'était l'humain non plus au travers des courants idéologiques de pensée la pnl le constructivisme l'essentialisme qui ont été des idéologies qui nous aider à définir ce que l'humain et puis arrive un corpus de connaissances recueillis sur l'observation du cerveau sans aucun a priori et qui aujourd'hui eh bien d'abord chasse toutes les idées qu'on avait sur le fonctionnement du cerveau c'est à dire tout ce que vous aviez sur le votre propre fonctionnement de votre cerveau des autres oubliez le en gros oubliez le c'est ce que j'appelle les neuromythes cerveau droit cerveau gauche on n'utiliserait que 10% de notre cerveau cerveau de mars cerveau de vénus et bon toutes ces choses là et bien évidemment comme disait vos quies mais j'espère que ça me portera plus bonheur bullshit et en revanche en revanche ce corpus de connaissances maintenant qui vient d'être depuis quand je dis bien il ya 30 ans de recherche intense sur cet organe et bien il faut les voir enfin ce qu'on puisse il faut le voir comme un un recueil de données qui nous offre des outils pour comprendre ce qu'est l'humain non plus à l'aune d'une idéologie d'a priori mais avec ce qu'on voit qui contribue au bien-être au contraire à la souffrance mentale au mal-être et je vais essayer donc dans dans les le peu de temps que j'ai par rapport à tout ce que j'aimerais vous dire mais ne vous inquiétez pas vous partirez avec une liste d'ouvrage donc vos traités là ça y est c'est bon vous avez déjà les devoirs à faire ce qu'on appelle le 2 le principe de la classe inversée donc ce que je vous dis là je le dis aussi avec blanquer que j'accompagne pour aussi apporter des des outils nouveaux en matière d'éducation et déjà dès qu'on parle éducation par le management on parle de la même chose c'est à dire que comme le disait erasmus on ne n'est pas humain mais on le devient et c'est ce devenir qui va être intéressant de comment construit on un humain à partir d'un animal et donc c'est ce que j'aimerais voir avec vous les trois grandes révolutions qui définissent aujourd'hui l'humain comme jamais on l'avait vu avant premièrement un organe disons d'abord un organisme doté d'un organe qui n'est jamais fini donc il faut voir l'humain comme étant toujours en devenir quel que soit l'âge du sujet là je vous parle d'une révolution scientifique qui consiste à voir le cerveau non pas en fonction de l'âge de l'expérience que vous avez mais en fait en fonction de ce que vous faites avec ce cerveau c'est à dire qu'on a découvert dans ce cerveau des fontaines de jouvence qui permettent de produire des nouveaux neurones en permanence quel que soit le statut professionnel de la personne l'âge quel que soit son activité professionnelle ou sociale donc quels que soient tous ces facteurs environnementaux on s'aperçoit que le cerveau humain est un organe qui est toujours en devenir et c'est ce qui m'a fait un petit peu rentrer dans le cénacle du management quand on a découvert dans un des laboratoires je dirige ici à l'institut pasteur que on compte on alors je vous rassure on débite les cerveaux en tranches mais de façon post mortem et on s'aperçoit que on ne peut pas dater l'âge du cerveau que l'on est en train d'analyser on peut savoir ce qu'il faisait ou pas avec son cerveau donc la médecine légale elle peut pas être basée pour savoir quel est l'âge d'un cadavre sur l'état du cerveau vous pouvez regarder ça sur les dents sur les os sur la peau sur les muscles le temps marque son empreinte mais pas sur le cerveau donc on verra ensemble qu'est ce qui concourt derrière à ce que ce cerveau soit vu comme un éternel chantier en fait là je suis en train de vous montrer les forces de la motivation la motivation c'est tout ce qu'on va mettre en avant pour continuer à fabriquer des neurones à continuer à fabriquer des circuits et à développer des nouvelles compétences parce que l'humain ça donc c'est toujours dans mon ma première mon premier thème l'humain a inventé un autre mode opératoire tous les animaux quand ils naissent sont finis pourquoi ils répondent au darwinisme danse dans l'utérus on construit son cerveau pour que quand on est confronté au monde extérieur on soit préparé regardez un poulain qui naît en 20 minutes il suit la horde et s'il clopine et ben il sera mangé par le chien errant le loup etc donc il répond au darwinisme il a intérêt à se fabriquer très vite le plus vite possible à la naissance dix minutes vingt minutes plus tard il est il est fabriqué un primate non humain qui sont les plus proches pourtant de nous en deux mois son cerveau est fini ça y est il ya plus rien à faire vous si je vous dis que le cerveau humain a gardé cette capacité à procrastiner si vous voulez d'ailleurs ne pas être pressé pour finir son cerveau vous devez vous rendre compte quelque chose qui est implicite dans ce que je viens de vous dire c'est que nous offrons la possibilité de nous tailler un cerveau sur mesure en fonction de la transmission sociale et culturelle et non plus génétique voyez l'humain en procrastinant dans la fabrication de son cerveau offre à loisir la possibilité de s'adapter en permanence donc une phrase importante à retenir sur ce premier concept le cerveau se nourrit du changement et se nourrit de la routine et c'est pardon se détruit de la routine donc on reviendra sur ce point là parce que il est important dans des activités que j'ai notamment c'est de chapeauter deux services cliniques où je veux pas vous voir qui sont psychiatriques et on traite des patients atteints de maladaptation vous savez de quoi ils sont pas adaptés au changement et trouble de la maladaptation ça s'appelle stress chronique anxiété dépression burn out et on vient de rajouter les bipolaires c'est à dire que ces cinq là pour reprendre simone de beauvoir ou erasmus on ne n'est pas dépressif mais on le devient on ne n'est pas bipolaire mais on le devient d'accord donc c'est un très important de comprendre que ce cerveau peut s'y trouve les conditions permissives s'épanouir et continuer à se développer au contraire se verrouiller et ensuite on n'est plus adapté au changement parce qu'autour de nous évidemment c'est la condition humaine comme le dit la philosophie bouddhisme rien n'est permanent sauf le changement donc ce premier point c'est très important de voir ce cerveau humain en devenir évidemment vous comprenez la motivation et on verra que cette construction ce qui va nourrir le plus ce cerveau c'est là le rapport avec l'altérité donc on reviendra sur l'idée que deux tiers de notre cerveau ça c'est la deuxième grande découverte deux tiers du cerveau de l'humain nous échappe complètement avec un tiers de notre cerveau nous faisons des selfies et nous mangeons quand on a envie mais avec deux tiers je pénètre le corps des autres et je vis leurs émotions je comprends leurs intentions je comprends la nature et l'objet de leur comportement parce que l'humain a inventé un dispositif intellectuel qui nous permet de nous glisser dans le corps des autres et de voir le monde à travers les autres et pas nous mêmes la religion appelle ça la compassion on parle d'empathie et on va montrer donc les bases neurologiques derrière le cerveau empathique troisième et dernière grande révolution c'est d'avoir découvert que dans le cerveau humain et parle des autres cerveaux et bien ce que je viens de vous dire je reviendrai je redirai autrement sur ces trois découvertes elles nous rendent unique par rapport aux autres espèces animales mais surtout unique par rapport à l'intelligence artificielle nous devons tous bien comprendre la valeur ajoutée que nous avons quand on vient au travail par rapport à tous les processus automatiques qui ont lieu autour de vous et en prenant ces trois points vous verrez ce qui nous rend unique donc le troisième point j'y arrive c'est la découverte que le cerveau humain vit trois présents le présent du passé je déclenche des comportements à l'aune de mes expériences passées on n'est pas les seuls si vous avez un chien vous l'avez dressé il monte pas deux fois sur le canapé quand il a pris une petite fessée bon c'est à dire le jour où son train arrière commence à fléchir il ya le cerveau qui dit arrête arrête je connais les conséquences donc on modifie nos comportements présents à l'aune d'une autre expérience passée nous sommes pas les seuls deuxième présent le présent du présent là c'est déjà un peu plus fin on n'est pas tous à faire ça sur la planète c'est à dire de déclencher des comportements à l'aune de nos émotions l'affect j'aime ou j'aime pas en temps réel alors là vous comprenez que le monde du digital nous bascule dans ce temps là le présent du présent c'est le collègue à qui on envoie un mail qui nous dit et tu m'as pas répondu je veux tout au de suite ici et maintenant donc celui là on sait qu'il marche le monde des affects il aime ou il aime pas on verra que nos comportements sont pas les les meilleurs adaptés on verra qu'ils ne sont pas les plus opportun puisque avec cette dimension j'aime ou j'aime pas nous allons générer des comportements dits compulsifs voire à l'extrême addictif on revient sur cette notion là tout à l'heure sur le digital troisième et dernier présent le présent du futur c'est une caractéristique humaine l'humain se définit par le fait d'être un être désirant qu'est ce que ça veut dire le désir le désir on a les philosophes qui nous ont donné cette définition mais en neurologie on va dire que le désir c'est la simulation mentale de la récompense à venir je ne la vis pas en présent je simule mentalement c'est un dispositif intellectuel qui me permet de visiter le futur de voir les conséquences de mes actions dans le futur je reviens dans le présent et je vais maintenant modifier mon mais mon comportement présent non pas dans le j'aime ou j'aime pas ça c'est le monde des affects mais c'est en fonction de ce que j'ai simulé dans le futur donc simulation de la récompense à venir et là on doit tous comprendre que le désir s'inscrit dans le temps sur des phases plus ou moins longues et précède le plaisir qui lui est juste la validation de ce qu'on vient de faire dans le présent donc désir précède plaisir en management évidemment si vous avez un désir très fort et vous n'avez pas su amener le plaisir à la même hauteur on appelle ça la frustration et si le hiatus est très grand désir fort la personne s'engage mais n'a pas le plaisir tel que parce qu'on n'est pas maso quand on a du désir simulation mentale de la récompense à venir si je fais un investissement je veux bien qu'un jour elle arrive cette récompense d'accord mais c'est là où il peut y avoir un hiatus désir très fort plaisir bas j'ai dit frustration en clinique on va parler de burn out engagement total désir très fort plaisir pourquoi parce que manager n'a pas eu le temps de comprendre que ce qui est le plus gratifiant pour un cerveau souvent on va dire mais de quoi tu te plains je t'ai mis une prime à noël de quoi tu te plainte j'étais changé la moquette cette personne se plaint sans le savoir et elle est dans l'implicite elle se plaint d'un déficit de reconnaissance car ce qui est le plus gratifiant et on s'a été montré avec pas mal de méthodes et toutes convergent vers le même point ce qui est le plus gratifiant nos systèmes de la récompense qui vont être déclenchés de façon le plus intense possible c'est lorsque quelqu'un nous dit je t'aime tu es le plus fort tu as réussi donc c'est la reconnaissance sociale soyons pas avare dites pas à quelqu'un mais oui je t'ai dit je t'aime à ton anniversaire ça fait un an non c'est trois fois par jour bon comment je peux illustrer cette cette dernière dimension qui est celle des trois présents par cette peinture donc autoportrait de magritte qui dessine à neuf il regarde à neuf mais il voit un projet uniquement l'humain est capable de voir le futur dans le présent uniquement l'humain est capable parce que dans ces parties frontales de notre cerveau qu'on appelle les lobes frontaux si il ya des amateurs de statistiques et de et de mathématiques on parle ça d'une machine bayesienne elle fait des inférences si tu fais ça tu auras ça mais si tu fais ça il y aura ça donc c'est une machine qui nous invite à voyager dans le futur et nous ramène dans le présent et corrige notre comportement à l'aune de ce qu'on a vu dans le futur et ça c'est très important parce qu'on verra tout à l'heure combien le désir est mimétique combien le désir est contagieux et quand j'ai dit que dans mon deuxième découverte si vous me suivez c'était que deux tiers de notre cerveau nous échappe complètement mais est en train de marcher avec l'autre en prenant le pouls des autres et bien on verra que le désir peut être contagieux sur le plan social sur le plan relationnel et donc peut-être que la priorité d'un manager a de savoir si autour de lui on est porteur de désir et si on ne l'est pas c'est sa mission de produire le désir et ce que j'ai d'un manager c'est vrai aussi pour un président de la république comme ça c'est dit alors ce qu'on pourrait essayer de dire très rapidement dans le temps qui m'est imparti c'est de voir donc les outils que cette science qui concerne le cerveau mais on n'est pas là pour parler d'un organe qu'on a tous entre nos deux oreilles je vais essayer plutôt de décliner trois formes d'intelligence à partir de cet organe l'organe que vous isolez que vous mettez dans un aquarium vous le bullez enfin vous mettez de l'oxygène et vous allez rajouter à peu près 10 grammes par litre pour qu'il soit heureux mais il va fonctionner pendant des mois et des mois et tout ce que vous allez mesurer comme activité c'est comme si vous aviez un ordinateur il est capable de calcul donc ça c'est une intelligence rationnelle on va en parler mais n'oublions jamais que ce cerveau il est embarqué dans un corps et que l'intelligence émotionnelle c'est l'interface entre le corps et le cerveau et que les émotions sont incarnées mais au sens étymologique elles sont dans la chair mais si vous êtes connecté à vous même vous allez pouvoir bénéficier d'intelligence émotionnelle qui viendront nourrir l'intelligence rationnelle rappelons nous et on l'en reverra peut-être si j'ai assez de temps la victoire de lycée doll ou la défaite de lycée doll défaite contre les algorithmes trois fois quand il a fait fonctionner l'intelligence rationnelle sur la base de calcul automatique et enfin la quatrième manche quand il entame contre un algorithme et qu'il fait venir maintenant une intelligence émotionnelle parce qu'il a été défait avant et là il a battu donc trois fois avant il a réfléchi comme un algorithme on n'est plus compétitif ils sont meilleurs que nous donc sachons garder le coeur du métier chez l'humain c'est la possibilité d'avoir cette interface entre le corps et le cerveau c'est à dire nourrir l'intelligence rationnelle sur la base d'intelligence émotionnelle c'est pas l'un contre l'autre c'est l'un et l'autre et en plus c'est pas fini puisqu'il ya un troisième niveau voyez c'est comme des poupées gigognes un cerveau est tout seul dans une boîte crânienne ce cerveau est dans un corps et ce corps est dans une foule l'intelligence collectif qui va venir comme des propriétés émergentes où un plus un font quatre et on verra ces règles là de non linéarité lorsque les les sujets travaillent ensemble à condition de respecter six points vous inquiétez pas si je vais pas passer on va pas tout voir vous l'aurez de diaporama n'est ce pas vous allez transmettre le cerveau empathique je compte sur vous mais voilà ce que j'aimerais donc très rapidement partagez avec vous sur ce qu'on peut définir du concept du manager neuro amical c'est à dire celui qui prend soin de son cerveau et de celui des cerveaux avec qui travaillent mais le manager neuro amical c'est le conjoint neuro amical c'est l'enseignant neuro amical c'est tout ce que vous voulez alors le premier point évidemment c'est la motivation le 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 en filigrame de ça il ya une règle qu'il faut retenir peut-être pt a p pour perception quand mon cerveau reçoit de l'information il perçoit cette information il sait ensuite si je lui donne du temps il transforme le savoir en comprendre donc pc perception t traitement faut du train il faut du temps et du traitement et là je comprends je quitte le savoir pour le comprendre ceux qui vivent les mails en permanence sont condamnés à savoir mais pas comprendre parce que j'ai cette notion de de ruminer de digérer et de transformer donc perception traitement et action d'accord rappelez vous ça perception traitement action et bien les cinq points là sont liés à ça donc le premier point c'est à quel moment je décide de m'ouvrir pour recevoir de l'information et quelle procédure je vais suivre pour cette information me fasse savoir comprendre et agir un petit détail comme ça avant de se coucher quand on regarde ces mails et on va se coucher bah cette règle j'ai insisté pt a ce processus séquentiel ne doit jamais être avorté pg perçu un mail t je me suis donné le temps de comprendre ce que veut dire ce mail mais il n'y a pas d'action je vais me coucher alors c'est au moment où j'ai confié mon corps amorphée que dans ce qu'on appelle sa veille paradoxale je vais commencer à réfléchir et là je vais me réveiller parce que j'ai des taux de cortisol élevé j'ai chaud parce que oui le cortisol il dit faut mettre de l'âge du charbon dans la chaudière il faut agir tu agis pas la tt était statique donc voyez que déjà le fait de savoir et comprendre nous impose l'action l'action et si vous êtes face à d'information regardez derrière vous si vous allez avoir du temps pour agir sinon vous dites ça on regarde demain ou alors on reviendra sur cette notion là de savoir déléguer à notre cerveau et prendre l'information faire autre chose trouver la solution un peu plus tard il faut un peu de sérénité mais on peut y arriver aussi alors donc la première idée la motivation on ne motive pas les gens vous le savez mieux que moi certainement puisque c'est votre job mais on leur fait confiance puisque la motivation c'est une force égocentrée c'est sa part du principe que nous partons de cette idée que nous sommes nés grand handicapé le cerveau n'est pas fini et pourquoi on s'en sort et parce que on va faire tous les efforts possibles pour acquérir de l'information quand on est on a tabula rasa un ordinateur mais on n'a pas l'application n'a pas le logiciel et c'est nous qui allons devoir chercher cette information pour mettre le logiciel dans le cerveau donc la motivation est une force égocentrée peut pas dire à quelqu'un motive toi bouge toi c'est important ce qu'on fait tu te rends pas compte non on lui met autour de lui un contexte permissif pour que lui même puisse puisse agir en sachant qu'il existe plusieurs profils motivationnel je rentre pas dans les détails cette idée de de la motivation et bien elle vient de cette idée que le cerveau doit être vu comme la sagrada familia 1 cette fameuse basique qui depuis sa construction il ya il ya des grues et bien notre cerveau doit toujours avoir les grues et c'est l'information qui va faire marcher ses grues ce chantier permanent sera toujours présent tant qu'on est relativement modeste et appétant à du changement en étant dans cette quête de comprendre et agir 1 donc ne pas se mettre en tant que spectateur mais un vrai acteur et vous comprenez pourquoi quand vous écoutiez à la radio des gens dormais sont des michel sert d'edgar morin c'est des éternels adolescents parce qu'ils étaient dans cette démarche de se dire je ne sais pas moi j'aime bien cette chanson de gabin quand j'ai 20 ans je sais quand j'ai 40 ans je dis à tout le monde je sais mais maintenant au crépuscule de ma vie je sais que je sais pas mais ça je le sais voyez cette dimension là de prendre en compte l'idée que notre cerveau n'est jamais fini et pourquoi et bien pour un principe très simple que vous allez comprendre le concept d'homo faber qui nous a été donnée par anna arendt nous dit que l'espèce humaine est la seule à inventer des outils voyez vous avez derrière cette main un cerveau qui a inventé l'écriture je prends ce dessin de martin cher pourquoi parce que vous voyez que fait ce crayon là il dessine une main artefactuelle que fait la mère artefactuelle elle modifie le géniteur quand steve jobs avant des outils comme ça et qu'on les utilise on est en train de modifier en temps réel là notre mémoire quand je fais des tests de psychologie donc j'enseigne à l'université d'harvard avec des étudiants à la faculté de médecine et quand il ya des tests de psychologie j'aime bien leur montrer qu'ils ont aussi des efforts à faire sur le plan culturel donc quand je leur pose la question 1515 qu'est ce que ça vous dit ils savent pas et je leur donne cinq minutes pour aller sur internet pour trouver la réponse quand ils reviennent ils sont dit tir en bique il me rappelle des choses que j'avais oublié que françois 1er né à cognac une veille de vingt-deux mille sept cent cinquante trois habitants parcourus par un fleuve s'appelle la charente de trois cent cinquante quatre kilomètres qui se verse à port madame à côté de rochefort etc etc au bout d'une demi heure on arrivera à la fameuse bataille je leur dis maintenant vous pouvez rentrer chez vous un mois plus tard ils sont convoqués et je leur pose la question quelle était la question qui vous a été posée il ya un mois ils ont oublié ça ça vous rappelle quelque chose des digital natives et alors vous par empathie justement vous leur dit tiens mais c'était 1515 et vous attendez la réponse automatique puisqu'ils ont été très bons eh bien ne viendra pas cette question cette réponse pardon marignan ne viendra pas alors vous donner la réponse c'est marignan et là vous activez chez eux la mémoire procédurale ils vous disent ah oui je me souviens la stratégie que j'ai employé pour trouver la réponse mais c'est astucieux ils veulent pas embarrasser des informations dans cette mémoire puisqu'on vit dans un écosystème digital où on a accès à tout à tout moment ils ont compris qu'on doit utiliser ces appuis mentaux ça c'est des appuis mentaux c'est mes béquilles et à tout moment je travaille mais donc du coup vous voyez depuis le début je vous parle que le cerveau humain est en perpétuelle transformation et en plus cette transformation s'accélère parce que notre cerveau invent des outils qui deviennent de plus en plus radicaux une pie vous allez me dire à l'utiliser outils vrai mais l'outil d'abord il existait et deuxièmement le fait d'utiliser une brindille qui rentre dans un trou pour attraper des fourmis n'est pas qu'on n'est pas assez complexe pour modifier son cerveau nous en fait je vais vous raconter cette histoire rapidement depuis déjà l'histoire de l'odyssée de l'espèce humaine ça a été des outils qui ont à chaque fois fait que notre cerveau n'a fait que accroître parce que ces outils étaient complexes voilà l'histoire de l'odyssée de l'espèce humaine pendant 8 millions d'années notre cerveau est resté cantonné à 500 centimètres cubes je peux vous dire même chez wayden avec cinq centimètres cubes s'ils avaient 500 centimètres cubes ils pourraient pas ouvrir une canette de bière grignoter des chips et voir un match de foot parce qu'avec 500 centimètres cubes on fait rien pourquoi c'était adapté en fait l'australopithèque car il vivait dans un monde constant température nocturne et diurne 25 degrés vous avez faim il ya des fruits dans les arbres vous avez de temps en temps besoin de rations protéinées vous trouverez un cadavre ça vous dit rien ça quand on vit toujours en maillot de bain il fait 25 degrés nuit et jour on a faim on nous gave sans rien faire club med all inclusive et là pas besoin d'avoir un cerveau mais vous voyez bon les grands les grands ingénieurs les grands philosophes nous parlent d'invention disruptive je parle des emmerdes c'est pareil a baissé et il ya eu donc ces grands moments où ce sont des points de convergence ou à partir de là destiné de l'espèce humaine à changer ce sont toujours des outils vous avez le feu quand on crie à table c'est un acte pro social on commence à prendre soin de l'autre avant on expliqué peut-être on avait achever une une biche et puis chacun y allait avec son silex se gavait il repartait il n'y avait rien à dire et puis quand on commence à prendre le repas de façon synchrone savez même la religion a repris ce thème de la communion quand vous dites de quelqu'un c'est mon copain oui et c'est je partage le pain donc l'invention du feu la maîtrise du feu c'est la possibilité de partager des émotions d'ailleurs quand on fait des statistiques d'un pays on compte le nombre de foyers ça c'est un moment très important le la prise du repas les déclarations d'amour se font toujours au restaurant mais mais la relation à l'autre est relativement limitée on n'est pas plusieurs non plus on n'est pas 200 autour de la pierre à feu là à manger on est dans des groupes d'une dizaine et puis il y en a après qui tombent des arbres là il ya un réchauffement climatique il ya déjà des groupes en marche sur la planète donc peu près 800 mille donc sont pas si jeunes que ça 800 mille ans et et là et là on va on va constituer des groupes qui vont commencer à explorer la planète se trouver devant des prédateurs qui n'avaient jamais vu la mer on va voir la mer on va d'autres s'arrêtent pas ils vont dans les carpattes et ben il falloir inventer les fours il n'y a pas amazon encore pour se la faire livrer la fourrure donc tout ça ça va être des travaux collectifs qui vont faire que devant l'adversité il va falloir serrer les coudes et les groupes constitués sont plusieurs dizaines et puis là il ya un autre événement disruptif l'écriture l'écriture encore un autre outil qui fait que quand vous inventez l'écriture vous inventez d'abord la païda chez les grecs c'est à dire la pédagogie c'est à dire vous voulez donner le mode d'emploi aux autres oui que la relation à l'autre là le cercle concentré qui se il augmente puisque là vous allez mettre plusieurs dans une classe vous allez inventer le village vous allez faire donc le stock des graines pour savoir si combien de temps on va tenir dans l'hiver etc on devient sédentaire et on rentre dans la démocratie d'accord grâce à ça la money la religion monétaiste également et je pourrais rajouter ici un point d au temps zéro d pour digital rappelez vous ce que nous dit cisco 2015 3,5 objets connectés par terriens cinq ans plus tard ce chiffre double aurait c'est une autre façon de le voir vous voyez je vais pas laisser longtemps parce que c'est assez anxiogène ce chiffre là mais vous avez 7,7 milliards de terriens qui qui ont colonisé la planète n'oubliez pas ce chiffre et là on va par exemple s'arrêter là depuis que minuit 1 depuis minuit à peu près 208 milliards de mails circulent sur la planète c'est à dire qu'aujourd'hui nous produisons plus d'informations que nous pouvons traiter dans le comprendre mais cette information ce surplus d'information ce que j'appelle l'infobésité nous condamne à savoir et là on est devant ce qu'appellent les biologistes une spéciation il ya un danger de trouver deux espèces humaines qui vont plus que se comprendre et se connaître même c'est d'ailleurs ceux qui vont être les gloutons qui resteront là dessus c'est comme les junk food ça vous savez il ya 20 ans on a vu l'épidémie d'obésité arriver sur la planète parce qu'il y avait une combinaison d'une alimentation riche en sucre et riche en graisse et bien le junk food en information c'est ces mails ces tweets et autres informations qui nous condamnent à savoir et pas comprendre voyez et c'est la raison pour laquelle de plus en plus dans les établissements et les grandes se montrent dans la silicon valley mettre leurs enfants dans des établissements où il n'y a pas digital pourquoi parce que le leader de demain c'est celui qui sera que pour comprendre il a besoin de se déconnecter à un moment donné de com de ruminer ce qu'il a appris dans le savoir et le transformer en comprendre et en plus être un acteur alors que les autres vont rester dans la première étape sans être comprendre et sans être capable d'agir il n'y aura pas ni d'action ni ni de compréhension donc c'est un vrai un vrai danger qui nous menace et j'ai pas vraiment de solutions si ce n'est de dire aux gens de donner comme conseil à un manager neuroamical et bien de savoir que derrière l'information il doit y avoir ces trois moments de savoir comprendre agir quand on est juste devant ce temps réel du du digital le grand danger comme je vous ai dit tout à l'heure que le cerveau se nourrissait chez l'humain de trois temps le passé le présent le futur avec le temps digital ces trois dimensions fusionnent en une seule le présent vous faites fi du passé il n'y a plus de futur je rentre pas dans les détails mais si vous avez des questions pour en parler c'est là où il faut voir la naissance des théories du complot c'est là où il va falloir voir la possibilité de manipuler mentalement les gens s'ils n'ont plus de passé de repère historique ils ne se mettent plus sur des trajectoires avec des futurs qu'on est sur le présent alors on va devenir ce qu'appelle gerald browner la république des crédules c'est la crédulité qui va être apparaît c'est à dire l'impossibilité de dans le pays de des cartes ou dans le pays de montaigne d'utiliser le que sais j'ai le doute en permanence je vous en ai parlé j'aimerais juste vous montrer maintenant une illustration du cerveau en temps réel ce que nous invite à faire quand nous sommes dans ce flux d'informations en temps réel vous rappelez lycée d'ol mars 2016 il entame sa partie contre alphago il entame sa partie il a perd il a refait le lendemain il a perd et donc la troisième fois il a perd donc officiellement il a perdu alors vous trouverez ça dans tous les ouvrages dans toutes les références mars 2016 c'est comme l'an zéro avec jésus-christ mars 2016 c'est lycée d'olio avant et après lycée donne c'est à dire l'intelligence artificielle a battu l'intelligence humaine sur sur un jeu de go on savait quand en 97 gasparov s'était fait battre ça c'était évident c'était même attendu jus compte tenu de la loi de moore de metcalf aussi on savait que la vitesse de processeurs de vitesse de calcul des processeurs et de la capacité de stockage qu'à un moment donné on arrivait et bien à la puissance cognitive du cerveau humain calcul stockage mais le jeu de go lycée donne nous dit vous inquiétez pas c'est un jeu qui se joue un petit peu sur l'intuition c'est un jeu qui se joue par expérience c'est un jeu qui ne joue pas que sur la mémoire donc vous inquiétez pas il fait ses trois parties il les perd alors on l'invite la quatrième fois et là comme je vous l'ai dit c'est un homme un peu dépité dégoûté il revient pour tour d'honneur mais il a perdu officiellement et là quand il est dans ses calculs parce qu'il n'a pas pris un coup sur la tête donc sa cerveau fonctionne bien il fait toujours ses calculs devant l'algorithme mais il va passer à l'acte il va décider qu'il va falloir bouger le pion l'avancé le reculé etc et là il y met des valences affectives et à chaque fois qu'il fait ça si vous voulez prendre juste un paramètre objectif le temps de calcul de l'algorithme vis-à-vis de cette quatrième partie le temps de calcul explose c'est un petit peu comme si l'algorithme se dit oh là ce coulant me l'a jamais fait oh là celui-là non plus et celui-là non plus et résultat des courses ça sonne comme une fable de la fontaine lycédole a gagné la partie contre l'algorithme quand enfin il s'est rappelé d'être un humain doté de deux dimensions rationnelle et 1 et affective alors que la 3 les trois premières parties il les a fait comme ce que l'on a décidé de faire en 1953 au MIT quand on a produit cette branche de l'intelligence artificielle qui est la fusion des linguistes avec des mathématiciens d'accord donc c'est à dire qu'on a fait des arbres de décision on s'est dit comment fait un cerveau pour produire des phrases transmettre de l'information et on a mimé donc c'est du biomimétisme donc n'oublions pas que si on travaille comme des algorithmes on sera un jour ubérisé c'est ce qui s'est passé pour lui les trois perdus trois parties qu'il a perdu il a été ubérisé il a il a travaillé comme un algorithme donc c'est vrai qu'il y en a qui sont pas encore là parce qu'ils vont vous envoyer des messages là en vous disant non finalement l'avait trop trop de mails voyez on avait on a passé de temps voyez et c'est ça qui guette un petit peu aujourd'hui l'intelligence humaine la créativité la possibilité de lire des signaux faibles c'est là c'est d'être toujours embarqué dans des processus dit automatique qui sont sur le plan cognitif extrêmement lourd quand vous parlez de la charge mentale vous parlez de ça quand vous dites de quelqu'un il a pété les plombs c'est qu'il est épuisé d'avoir eu recours à ce mode opératoire de notre cerveau n'oubliez pas qu'on a décidé d'externaliser donc allez-y utiliser et décharger voilà pour vous montrer que c'est pas que du blabla un cerveau d'un collègue qui est mis dans un scanner et on le bombarde de questions voyez la nature des questions apparaît là et puis en fonction de l'engagement mental vous avez des territoires qui vont porter des couleurs avec un analyste on a développé un algorithme qui fait que voyez c'est binaire c'est 0 1 c'est à dire qu'on pourrait être dans une salle voisine avoir juste l'activité de son de son cerveau et savoir quelle est la nature la nature pardon des tâches auxquelles il est soumis vous voyez très simple ça c'est la personne qui dit je viens au travail j'ai du boulot je suis en retard qui ferme les portes qui travaillent qui travaillent qui travaillent qui est fière de 9 heures le soir elle s'en va mais moi si j'ai tué drh et que j'ai vu son cerveau travailler comme ça je lui donnerai 10% son salaire parce que la plupart du temps son cerveau ne travaille pas ici on parle d'une attention réactive elle réagit en réaction aux stimuli et de façon automatique et synchrone au bout de 15 minutes je dis à cette personne qui est toujours bombardée j'ai besoin de prendre un café reste là sans elle pouvait pas partir elle est attachée dans un scanner mais reste là je reviens dans trois minutes je sors et je suis jamais revenu donc voici l'état de la personne deux heures plus tard l'algorithme il peut plus me dire ce qu'il fait attendez il n'est pas mort je vais mettre le film en route l'algorithme ne peut plus me dire ce qu'il fait pourquoi parce qu'il son cerveau fait tout et pourtant en partant j'ai mis un magnétophone qui continue à lui poser les mêmes questions mais que fait notre sujet là je lui dis je revenais dans trois minutes au bout d'un quart d'heure au bout d'une nuit à dire mais qu'est ce qui se passe là l'autre qui prétend être mon ami il se fout de moi j'ai du travail à faire je vais me répartir cette machine me pose des questions quand je me trompe elle ne corrige pas enfin c'est un monde complètement kafkaïa et donc au bout d'un moment il décroche et se met dans une bulle et il fait maintenant appel à ce qu'on appelle ici l'attention introspective il n'est plus dans l'attention réactive il est dans une attention introspective c'est à dire que après cette gavée de savoir là il est en comprendre et là il apporte des réponses aux questions qui lui ont été précédemment posées il n'est pas en train de rien faire il n'est pas en train d'avoir une crise d'épilipsie non plus il est simplement en train de se dire de trouver des solutions aux questions qui lui ont été posées parce que là maintenant il n'entend plus le monde qui l'entoure il s'est mis connecté à lui même pour ça que j'aime cette phrase de poincaré qui dit je trouve quand je ne cherche plus on cite souvent cette phrase de thomas edison aussi parce que pour l'instant dans l'humanité il n'y a personne d'autre qui a eu plus de brevets que thomas edison et edison nous dit to have great ideas have no idea voilà faites le vide dans votre tête si vous voulez avoir les meilleures idées alors des fois on il faut avoir du courage pour dire je vais j'ai beaucoup de boulot je vais aller jouer au ping pong mais faites le de temps en temps vous verrez que ce reset est quand même pas mal pensez à ça et si vous n'êtes pas encore convaincu je vais enfoncer le clou et ça ça va vous achever avant de vous montrer ces données je prends soin de vous dire que les gens qui ont subi ce test psychologique sont très intelligents très intelligents ils ont un QI supérieur à 140 si le QI veut bien dire quelque chose sort depuis 2015 vous savez que le QI fait que diminuer entre parenthèses mais bon donc des gens pas trop bêtes et je vais les mettre à travailler comme l'issé de la fée devant l'algorithme en temps réel c'est à dire que je leur demande de regarder ce visage alors avec mitou tout ça on fait attention maintenant mais bon quand même il fallait qu'il me donne trois attributs à cette jeune fille la beauté l'intelligence et l'ambition il y avait un groupe qui a été isolé qui a vu cette fille s'appelait maria de l'angelo il n'avait aucun moyen de communiquer entre eux un un autre groupe qui a vu le visage s'appelait sarah fickestein et un autre groupe qui a vu la fille s'appelait keomalais et au moment où le ou la diapo arrive ils ont un petit feu tricolore à côté qui passe du vert orange et ils savent que si le feu devient rouge on ne peut plus saisir les données sur la plateforme elle est gelée et ils ont perdu de l'argent parce que derrière ce test il y a de l'argent le las le visage apparaît là le feu passe du vert orange donc vous je leur mets la pression vous voulez voir les résultats si la fille s'appelle maria d'angelo 8 sur 10 si la fille s'appelle sarah 3 sur 10 pourtant tout le monde regarde le même visage vous vous rendez compte quand vous envoyez des mails en collectif l'amplitude parce que ce qui est affligeant là c'est que tout le monde regarde on travaille sur le même problème on leur a posé une question eh bien ça va varier sur une échelle de 0 à 10 de 5 la moitié des réponses 50% c'est du bullshitting quoi les gens vous répondent à côté de la question vous leur posez pourquoi parce que là la réponse elle est influencée vous comme vous le voyez par le nom et le prénom et le pire est à venir maria 8 sur 10 intelligence 3 sur 10 c'est la blonde que vous emmenez avec vous dans les dîners en ville vous lui dites tiens mais un beau décolleté là ça va me flatter les gens vont me donner plus de pouvoir que je n'ai et puis dès qu'il ya une première question vous lui mettez un coup de pied sous la table vous lui dit tu ne réponds pas tu peux pas répondre voyez mais c'est antinomique celle là qui n'a pas été vu très belle qu'est ce qu'elle est intelligente et dans la vie il ya qu'elle qui reste motivée de grandes conclusions quand on est sur le temps réel eh bien et vous le savez les algorithmes sont en train d'introduire ce qu'on appelle des biais cognitifs de plus en plus il ya des problèmes de segmentation de la population etc donc vous avez premier constat c'est que en temps réel et bien la question et le contexte sont confondus en temps réel alors ça écoutez bien ça notre cerveau s'autorise à répondre même quand on ne sait pas parce que ce qui est affligeant vous l'avez compris là vous l'aurez fait si vous aviez mis une minute pour répondre vous auriez posé les crayons vous aurez dit je ne m'autorise pas à répondre ambition et intelligence comment ça je ne la connais pas et bien là dans cet envolée lyrique du cerveau où je sais parce que j'ai peu de temps alors comme j'ai peu de temps mon cerveau me dit vas-y t'inquiète je sais et on y va droit dans le mur ce sont les réponses les plus stupides qu'on amène troisième point l'action puisque maintenant je sais et maintenant même j'ai compris puisque il ya des filtres là infobésité c'est donc l'idée que je donne du temps ça veut dire que je vais filtrer je vais comprendre qu'il y a de l'information utile et du futile il ya des systèmes à mettre les mails vont disparaître leur temps de vie c'est probablement deux trois ans pas plus probablement vous avez déjà utilisé slake et d'autres moyens de communiquer qui permettent de segmenter donc de filtrer maintenant on arrive à l'action eh bien quand je vous dis que le cerveau se nourrit du changement voilà ici un bébé neurone je le sais parce que ce halo lumineux qui entoure ce neurone était c'est une substance un traceur qui était injecté dans le sang de la personne ce monsieur a 49 ans et ce halo lumineux me dit que ce bébé neurone à quatre semaines alors on démarre et vous voyez comme un alpiniste au bout de la terminaison de ce neurone il ya une encre donc une fois que l'encre il peut tirer puis se déplace donc comme ça mon bébé neurone va voyager dans le cerveau et puis il ya des territoires qui lui disent tiens viens là j'ai besoin de monter en compétence je fais du sous de coups c'est pas mal je monte en compétence là on a injecté quelque chose dans son sang constat vous faites l'encre est toujours présente le neurone est figé il sera jamais utilisé et là maintenant vous aurez du mal à voir l'encre tellement le neurone se dépêche d'arriver qu'est ce qu'on vient d'injecter c'est un petit clin d'oeil à welbeck c'est la sérotonine c'est la substance que notre cerveau se permet de produire quand nous sommes porteurs de désirs d'accord quand j'ai un projet quand j'ai un but savez sénèque nous dit il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va cette idée déjà des l'école des stoïciens c'est de nous dire que l'humain se définit par en fait un animal ayant une boussole un cap et vous venez de voir ici le projet fait que ces neurones vont grouiller dans mon cerveau et vont venir s'acheminer à bon port et je vais pouvoir monter en compétence ce que vous avez vu avant où l'encre était toujours présente on a injecté une substance qu'on appelle le cortisol que notre corps s'écrète quand nous sommes informés et que nous agissons pas donc là je vous dis qu'il existe une chimie particulière de l'acteur ou de l'action on peut même tricher avec son cerveau vous savez quand vous avez une semaine harassante vous dites waouh mon niveau de cortisol il doit être très haut d'abord je le vois parce que quand j'arrive je me couche je m'endors pas je me réveille à n'importe quelle heure puis je peux pas supporter trois personnes qui me parlent en même tout ça ce sont des symptômes d'un cortisol élevé n'allez pas dans un laboratoire pour vous faire une prise de sang vous savez qu'il est élevé déjà vous allez dans une salle de gym et vous courez 45 minutes quand on fait le dosage parce que je fais partie des membres de l'académie européenne des sciences donc on fait comme ça des on suit des cohortes comme on dit des donc avec 100 000 personnes voyez on sait on a constaté qu'en france eh bien les gens qui ont un niveau de cortisol le plus bas sont des gens qui pratiquent du sport au début je croyais que j'étais tombé sur des adeptes de la méditation des trucs comme ça mais non c'est faut qu'ils font du sport pas du squash par contre pas du squash à 22 heures ça c'est ça c'est l'inverse voilà mais le reste allez-y oui non on va se donner je vais accélérer comme ça je vous laisse la parole selon le principe de la classe inversée vous allez digérer et ensuite vous allez me challenger mais je voudrais qu'on continue toujours perception je comprends j'agis maintenant quand j'agis j'ai deux dimensions qui doivent être toujours présentes plaisir et désir on en a parlé mais quelques exemples voici ici des sujets qui à qui on demande des nouvelles tâches de faire des choses qu'ils n'ont jamais fait avant et ils n'ont pas choisi alors où c'est que je les ai trouvés ce qui à qui on demande de faire des choses qui n'ont pas choix et qui n'ont pas demandé et malheureusement quand ils font ce que vous leur avez demandé ils n'ont pas de plaisir donc ni désir ni plaisir je les ai trouvés au conservatoire au conservatoire je dis pas que tous les enfants sont comme ça mais j'en ai trouvé quand les parents les ont laissé c'est vraiment toi qui a choisi le violoncelle alors l'enfant est timoré en général mais je dis non non ça y est ils sont partis ils sont dans la voiture là je les vois ils sont partis tes parents ah non mais pas du tout moi j'aimerais bien rester à la chambre ps4 voyez des trucs comme ça quoi oui et l'enfant là est heureux de pouvoir se lâcher et donc j'en ai trouvé qui n'ont pas de désir c'est les parents qui ont choisi pour eux l'instrument et malheureusement pas et quand ils pratiquent certains n'avaient pas de plaisir et on leur demandait de pendant tous les séances qu'on a pu les suivre d'aller tous les mois renseigner un portail et il y avait 20 questions et les questions étaient subtiles de ce qu'on voulait savoir s'ils avaient le pouce en haut quand ils pratiquaient ou si c'était en bas et voilà les sujets qui nous ont dit j'aime pas bien pendant lors à sept ans les assois on les a suivi les cerveaux vous voyez là c'est le son des cerveaux c'est la moyenne de 45 cerveaux pendant sept ans on n'a rien vu bouger il aurait mieux fait de rester au lit un enfant rien 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 donc là on demande à un pianiste dans la salle avec un scanner de jouer du piano et vous voyez ici une région s'activer mais ça pour ça dieu ou la nature avait prévu d'attacher l'oreille à cette partie du cerveau donc pas besoin d'aller à l'école je vais pas monter en compétence quand j'entends du bruit que j'active ici pendant sept ans rien ne se passe et pourquoi je scanner là parce que enfin au bout de cette année donc les enfants maintenant 14 ans il ya une région qui vient d'être recruté là haut c'est la région de la planification du geste c'est à dire que l'enfant quand il entend un son il identifie la note parce qu'il imagine lui-même où il aurait placé les mains sur le clavier et vous pouvez même faire l'inverse vous lui tendez un clavier en mousse donc il active d'abord cette région est un phénomène déco s'il ya des rails que vous voyez pas là il ya des câbles qui ont été jetés et cette région là quand il appuie sur le clavier en mousse il entend la note oui donc nous sommes tous des neuro à coeur c'est à dire que dieu ou la nature selon votre point de vue n'avait pas prévu bah en fait quand j'entends un son d'imaginer où je mets mes mains dans l'espace ben nous on l'a fait par apprentissage et ça a pris quand même et si vous avez une entreprise que vous dirigez et les gens n'ont ni plaisir ni désir pendant sept ans avant qu'ils montent en compétences vous serez racheté par quelqu'un d'autre ça on peut on n'est c'est pas viable alors un catalyseur va être le plaisir ici je demande à des personnes sont convoqués pour un test de psychologie et ils sont surpris parce que je leur demande juste de jongler donc ils n'ont pas de désir ils vont faire autre chose qui auquel il ne s'était pas préparé mais pendant un mois ils vont devoir jongler cinq minutes par jour et à l'issue de ce de cet entraînement je fais un scanner et vous voyez ce qui est appelé scan 2 c'est leur capacité un mois plus tard pour ceux qui ont répondu aux questions en disant j'aime donc je mets la dimension plaisir mais pas de désir eh bien vous voyez une nouvelle compétence qui vient d'arriver dans ce cerveau le sujet est allongé dans un scanner on projette sur une vidéo des balles qui se déplacent devant lui vous activez la région arrière du cerveau pas besoin d'aller à l'école pour ça c'était prévu la rétine est attachée à la partie arrière de notre cerveau mais en revanche parce que ce sont des balles qui se déplacent cette partie là haut est activée aussi parce que maintenant le sujet a attaché ses mains à la rétine il sait où positionner ses mains dans l'espace en fonction de repères visuels vous et moi nous mettons nos mains dans l'espace si on n'a pas fait du jonglage quand on marche en fonction de l'équilibre ça ils l'ont mais ils ont en plus quelque chose que nous n'avons pas ils ont piraté leur cerveau nous sommes des neurones à coeur et un catalyseur c'est le plaisir cinq minutes par jour à moi c'est pas énorme allez venons maintenant au désir pendant six mois j'ai vanté les mérites de la cécité j'ai dit à des étudiants c'est super d'être aveugle surtout si c'est transitoire parce que nous écrasons les le monde sensorielle par le visuel la preuve 1 c'est quelqu'un en rentrant ce soir vous dit tiens je vous ai jeté préparé un petit plat il vous met le mais à la bouche qu'est ce que vous allez faire de suite fermer les yeux parce qu'il vous a posé la question qu'est ce que j'ai mis comme épices ou alcool et vous pour donner plus de calculs cognitifs à votre cerveau ou fermez la vision et alors là la augustation va pouvoir peut-être avoir plus de d'affinités de discrimination donc voilà je leur explique tout cette histoire là avec à coup de mémo tous les vendredis pendant six mois à un moment donné ils ont envie de vivre ce dont je leur ai promis c'est à dire que le fait de les caresser avec une plume ils vont frémir qu'ils vont sentir des odeurs qu'ils n'ont pas l'habitude de sentir qu'ils vont pouvoir suivre trois conversations enfin des expériences que vous pouvez vivre d'ailleurs dans les restaurants pour aveugle quand on est plongé dans le noir c'est vraiment sur le plan sensoriel c'est assez riche donc mais je leur dis voilà vous allez vivre ça arrive le jour j le jour j le test est simple donc après cinq jours de cécité ils doivent mettre leurs mains dans une boîte à l'intérieur de laquelle ils vont trouver une cible quand ils ont touché la cible et un bip sonore les invite à retirer le doigt 15 secondes plus tard un autre bip leur demande de mettre le doigt sur la cible mais moi entre temps par dessous la table j'ai pu tourner la cible et eux doivent me dire ça a changé ou ça pas changé juste en touchant la cible vous et moi c'est les points blancs ici et là cinq jours après les points noirs les non voyants et les voyants il ya un delta ici qui est de 15 degrés vous et moi mettrions notre doigt sur une cible et nous drions nous dirions sûr de nous mais nous mettrions notre tête à couper la cible n'a pas bougé les aveugles nous disent mais bien sûr elle a bougé et alors vous regardez d'où vient cette nouvelle compétence que nous n'avons pas quand il touche c'est la région bleue qui est sollicité là haut inutile de vous dire qu'elle a été super débordé des cahiers de commandes parce que toucher sur la table vous voulez vous enfoncer la fourchette mais pas la paire de ciseaux donc le pouvoir discriminatif du toucher est très important et bien cette région bleue qui a super travaillé la jaune qui on l'a déjà vu tout à l'heure est attaché à la rétine je vous rappelle les yeux sont occultés donc cette région jaune ne travaille pas et donc pourquoi elle est activée maintenant parce que la région bleue au dessus a jeté des câbles et a dit et vous en bas on travaille ensemble donc vous comprenez pourquoi ils ont une meilleure compétence que nous parce que quand ils mettent leurs doigts au bout des doigts ils ont des yeux ils ont des yeux ils se forment une image visuelle au toucher et ils savent en mettant leurs doigts comme si nous mettrions une fibre optique avec une caméra on dirait oui oui je vois bien ça a bougé cette vidéo je vais la passer rapidement mais elle est là pour illustrer la notion de désir comme vous l'avez vu catalyseur et ensuite le plaisir venant témoigner que ça valait le coup d'avoir cette dimension dans le temps mais le dimension du désir c'est pas le truc où je me mets un homonculus je reste assis puis tout va se passer les sens bouger juste par là la réalité virtuelle je montre ici que pour avoir du désir ça veut dire la personne est un acteur ici il s'agit d'une femme qui a 52 ans qui la malheureuse a eu un avc au niveau du tronc cérébral donc plus rien ne sort de son cerveau vous rentrez dans sa chambre vous lui dites bonjour elle peut pas vous dire bonjour elle est propre elle boit et elle mange que quand on s'occupe d'elle donc ça c'est les travaux qu'on conduit à Harvard où on a introduit un peine de 64 électrodes et on lui avait dit on communiquait avec elle par des électroencéphalogrammes au départ si vous vous acceptez on peut vous introduire un peine de 64 électrodes dans le cerveau avec une profondeur de 7 à 8 cm le cerveau c'est génial il n'a pas de sensibilité il prend soin de vous mais pas de lui même donc vous pouvez y aller les opérations normalement en neuro chirurgie se font le sujet doit même être réveillé et parler jouer du violon par exemple pour être certain qu'on n'endommage pas tout son cerveau et bien cette dame on lui introduit ce peine de 64 électrodes et maintenant vous voyez ce ce bras se déplacer dans l'espace par la pensée donc c'est pas des petits remaniements comme je vous ai montré adjacents de quelques centimètres de distance là c'est quasiment la pensée est sortie du corps et travaille avec ce robot à condition que la personne soit engagée le désir je suis un acteur et le manager doit reconnaître mon effort cette dame a travaillé je sais pas si je vous l'ai dit pendant six ans à raison de 6 à 7 heures par jour pour y arriver mais ça veut dire que ne dites pas avec lui on n'y arrivera pas c'est quel est l'effort quelle est la dimension du désir qu'on est prêt à investir pour lui alors on accélère un peu pour vous laisser la parole enfin je termine sur la dimension du cerveau social vous rappeler un tiers deux tiers vous allez comprendre pourquoi maintenant voilà la loi de la nature ça c'est celle de jean-jacques rousseau la nature veut que en fonction du poids d'un animal un animal à un cerveau proportionnel normal le cerveau est fait pour gérer le corps plus mon corps va être complexe avec des membres complexes plus le cerveau doit s'adapter vous avez des animaux comme l'hippopotame il viendra jamais travailler chez wayden parce que alors lui il s'est fait voler voyez il est même pas sur la ligne de la nature il est plus bas compte tenu son poids il s'est fait voler il a il a droit à plus de matière grise je viens de recevoir le scan de trump c'est pareil vous comprenez pourquoi on va peut-être avoir une guerre du pétrole c'est pareil il s'est fait voler mais la bonne la bonne nouvelle de ce soir c'est que nous sommes ici on est au dessus et il y en a qui sont dessous il y en a qui sont pile poids sur la droite là c'est avec une belle un beau coefficient de corrélation r au carré proche de loin mais mais vous avez ici des groupes qui sont au dessus prenez l'humain point médian 80 kg la loi de la nature nous dit que notre cerveau devrait faire 400 grammes tiens donc notre cerveau 400 grammes ça vous rappelle rien on l'a vu chez australopithec pourquoi on a un delta pourquoi on a un peu plus de matière grise que la nature a prévu pourquoi notre cerveau fait un kilo et demi d'où vient le delta j'ai pas passé beaucoup de temps à vous convaincre que c'est complexe de gérer les autres donc le delta que vous voyez là le surplus de matière grise c'est pas pour nous c'est pour les autres avec 400 grammes de mon cerveau je fais des selfies là où je vais je mange je m'aime et je me fais des selfies mais avec le reste de mon cerveau donc un kilo je prends le pouls des autres en permanence je lis les intentions je anticipe leurs intentions je comprends leur comportement et derrière les motivations de ce comportement et d'ailleurs si vous prenez tous les primates voyez coefficient de 1 c'est quand vous avez un cerveau proportionné le corps il y en a un cg mais dans quel groupe social il évolue 1,2 qu'est ça veut dire ou 1,3 un célibataire endurci virgule 2 ou 3 c'est qu'il va copuler il va vivre en couple le temps de copuler et dès qu'il ya la descendance il dit ça c'est pour mon problème je m'en vais donc du coup son cerveau proportionné le corps ça lui suffit lui il va faire des selfies toute la journée pas plus mais vous voyez quand même le message fort là du cerveau social c'est que ce cerveau va être deux fois trois fois c c'est logarithmique quatre fois oui vous avez une belle corrélation là en fonction de la taille du groupe social dans lequel vous évoluez voyez et là faut bien comprendre ce qui est en train de d'advenir en ce moment la relation à l'autre les primates l'ont inventé mais elle est extrêmement limité chez les primates non humains vous voyez ce n'est que deux sujets qui sont embarqués dans la relation à l'autre lui il lui dit écoute j'utilise ton cerveau pour mon corps d'accord je il ya des endroits où j'ai pas accès donc j'utilise son cerveau pour mon corps mais il ya une relation à l'autre c'est le care en anglais j'espère vos entreprises sont pas comme ça parce que vous voyez un biais là le biais de la relation hiérarchique il ya un dominant et un dominé l'humain il n'aime pas ça derrière le téléphone il y en a 500 donc déjà on n'est pas dans un pour un et deuxièmement tous ceux qui sont derrière le téléphone c'est à dire tous ceux qui sont dans notre cerveau social sont traités de façon équitable l'équité donc égalité va disparaître des frontons il va falloir remplacer par équité parce que c'est le propre de ce cerveau social c'est de traiter l'altérité l'alter ego comme équité équitable ça veut dire que ce dont je vous parle là ne fait maintenant vous donne une grille de lecture pourquoi l'ENA doit disparaître pourquoi toutes les systèmes pyramidaux doivent disparaître les systèmes pyramidaux ils sont là les systèmes pyramidaux c'est dans le rio paris quand le pilote à quatre gallons mais qui est jeune et qui reste rivée sur les sur les paramètres qui lui tombe d'ailleurs dans l'infobésité et le copilote qui est à côté plus d'expérience qui fait un petit peu de règles trigonométriques ou de règles de trois et qui lui dit non je pense que dans l'avalanche des données il ya quelque chose qui va pas et dans l'enregistrement on entendra plusieurs fois le commandant dire je vous ai dit de monter le la rotation des moteurs monter la puissance et finalement l'avion décrochera et tombera dans l'eau vous voyez fort de ce constat là pour casser ce qui est pourrait être le jugement critique vous savez qu'un sous-marin nucléaire quand il va se mettre en plongée en situation de danger imminent au moment de la sonnerie pour le plomb le sous-marin qui plonge ce que doit faire tous les matelots dans le sous-marin il enlève les galons tous les grades comme ça le le commandant ou je sais pas comment on appelle l'aspirant le je sais pas quoi du du capitaine du sous-marin qui viendra parce qu'il déambule dans la machine dans la salle des machines il peut arriver devant une machine et voir un compresseur avec une aiguille manomètre qui est dans le rouge et qui vibre il pourrait dire au mécanicien baisse la pression et le mécanicien pourra lui rétorquer ta gueule il y a plus de galon il fera pas ça mais il pourrait dire ta gueule il dira ta gueule parce que ce moteur je sais qu'il tombe bien par les vibrations je les sens il dort à côté sa machine il sent l'huile il a il a l'odeur de l'huile il sait qu'elle est à la bonne température il entend le ronronnement aussi donc tout ça fait que il sait que ce qui ne va pas c'est le paramètre du nanomètre mais le moteur faut surtout pas le toucher voyez donc on reviendra sur cette notion là comment peut-on créer de l'intelligence collective c'est justement quand on est dans cette relation à l'autre une relation d'équité et de réciprocité mais ça c'est une autre histoire entre parenthèses vous le savez la démocratie va disparaître elle est née avec un écrit avec un outil d'écriture on a fait des systèmes pyramidaux il y avait les scribes il y avait après ce les érudits etc aujourd'hui avec le digital il ya plus d'experts il ya des experts tous différents et c'est là où on crée de l'intelligence collective en associant des experts différents ensemble et donc on est en train de chercher sur la planète actuellement des vivres ensemble qui correspondent avec les outils qu'on a aujourd'hui c'est à dire notre cerveau et le digital qui nous met en relation à l'autre en permanence et donc il va falloir trouver un autre mode opératoire qui ne peut pas se suffire de la démocratie et les tendances sont encore erratiques et n'ont pas abouti parce que les gilets jaunes le populisme etc donc il va falloir corriger mais de toute façon on est obligé d'aller dans ce sens là en vertu de ce principe là d'un cerveau qui a une grande appétence à rencontrer l'autre en permanence voilà parce que c'est lui qui l'avait inventé chromagnon chromagnon qui a donné ensuite homo sapiens le voilà et voici là la roll royce si vous êtes un ingénieur on vous donne le cahier des charges pour construire un bipède sur la planète vous sauriez arriver à faire ça c'est ça ça s'appelle neandertal super niveau musculaire ossature système immunitaire même même intellectuel il avait un plus gros cerveau que nous il manquait juste un tout petit truc il y avait un bug dans le logiciel c'est l'empathie quand il avait achevé une proie il amant il a mangé et personne ne s'approchait de la proie tant qu'il n'était pas rassasié eux vont inventer on va pas rentrer dans le l'art symbolique etc mais et la gestion des morts 1 mais déjà se rend compte que lui qui vient d'être c'est un grand handicapé il est inachevé et donc il va s'en sortir que si on lui porte du soin et donc cet enfant qui va se mettre à crier cette maman déclenchera un allaitement enfin d'une montée de lait pardon que ça se faisait un bébé ou pas d'ailleurs mais c'est non seulement elle décrypte dans ce qui pourrait être du cri qu'on jugerait étant du bruit c'est un signal qui veut dire j'ai faim pas j'ai mal pas j'ai froid pas j'ai peur c'est j'ai faim et maintenant puisque avec mon cerveau social je comprends ton signal j'agis en vertu de ce que tu attends c'est à dire j'ai une montée de lait voyez c'est c'est vraiment et on pourra revenir si vous avez des choses à débattre sur ce point là mais ce cerveau c'est deux tiers du cerveau humain qui nous échappe mais qui rentre dans le corps des autres et qui va agir pour les autres pas pour nous voilà ce que ça donne il y en a un qui vient de mettre les mains sur la tête il a raté son pénalty et bien vous avez 40 000 spectateurs qui ont mis les mains sur la tête c'est à dire que là on est en train de définir d'un point de vue comportemental d'un point de vue neurobiologique ce qu'on appelle le leadership le charisme etc etc c'est on va trouver le 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 mécanisme au travers de ce cerveau social qui imite l'autre donc on appelle ça une résonance comportementale j'ai beaucoup de choses à dire mais j'en dirai qu'une seule vous avez deux personnes qui n'ont pas les mains sur la tête parce que notre cerveau social si vous avez donc déjà accepté 7 7 ce concept là il va falloir l'enrichir sur un autre concept c'est la sélectivité nous sommes promptes à prendre le point de vue des autres à agir pour les autres à condition que l'autre c'est mon semblable or ici le port du maillot est un élément absolument indispensable et inclusif les deux là ils portent un maillot jaune pas rouge et donc vous avez des sujets qui vont pas imiter qui vont mettre être dans l'inverse c'est à dire que vous vous avez un projet vous dites il faut aller là il y en a qui vont vous suivre et il y en a au fond qui vont dire non on va en sens inverse alors interrogez vous non pas sur eux mais sur vous c'est à dire qu'on est dans on n'est pas dans une démarche inclusive ce qui est le plus résonant dans notre cerveau c'est quand l'information vient de quelqu'un qu'on a vu comme semblable pas un sachant qu'on met sur un piédestal etc là encore je vais balayer très vite le constructivisme de dolto de piagé qui nous avait dit que l'enfant allait se développer à son rythme mais s'il ya du désir et dans les relations avec les adultes il ya six mois des pédopsychiatres ont conduit une expérience qui nous dit que tout ça ça part à la poubelle ils ont pris des enfants de cinq ans le pardon d'abord de cinq jours dans une maternité ils ont ils ont entouré d'adultes qui se sont mis à simuler la tristesse et ils sont mis à pleurer les l'enfant au milieu n'a pas bougé ensuite vous amener des couffins d'enfants du même âge même catégorie semblable comme s'ils portaient les mêmes maillots il y en a un qui s'est mis à pleurer vous connaissez la fin de l'histoire il y en a 11 qui pleure vous refaites cette histoire à 5 ans pareil vous en tant qu'adulte vous expliquer comment un enfant de 5 ans il doit utiliser ce logiciel cet outil cet algorithme peu importe ça prendra du temps vous peut-être vous allez y arriver demander à un autre enfant du même âge que lui de lui expliquer parce que l'autre sait le faire et vous aurez là encore un autre catalyseur pourquoi parce que le cerveau qui reçoit l'information voit que celui qui lui explique et sont semblables donc fait très attention dans vos démarches d'être inclusif petit moment pour juste pour se reposer je j'embarque des gens sur des projets sur le cerveau avec des business unit comme vous dit dans votre jargon et j'avais créé comme ça un groupe qui devait se concentrer 25 cliniciens chef de clinique psychiatre pédopsychiatre psychologue mathématicien ingénieur etc data scientist sur les bipolaires au bout de quelques semaines et mois je voyais ce groupe c'est à dire le vendredi soir c'était les premiers partis quand je demandais à venir le samedi il y avait personne de leur ça je me dis mais qu'est ce qui se passe ils ont tout résolu sur les bipolaires et moi j'ai raté un truc ou quoi et en fait il y en a un qui a eu un jour le courage de dire que je prenais pas trop soin d'eux mais vas-y parle donc il faut mettre des cahiers d'oléances et ben en fait il s'avérait que ces gens qui allaient travailler passaient devant mon emplacement à l'institut pasteur comme je dirige un département j'ai un emplacement libre et pour ma voiture or et tout le monde sait que j'ai pas de voiture j'ai un vélo donc c'était une place libre une place libre eux qui venaient de différents hôpitaux qui circulaient en voiture qui galéraient pour trouver une voiture que quand ils avaient trouvé une place ils prenaient des prunes parce qu'ils n'avaient pas toujours temps de revenir mettre des jetons etc donc à un moment donné ils se sont dit là il comprend pas notre quotidien des choses très mineurs mais c'était leur galère de la journée et jusqu'au moment où j'ai appris que c'était ça le problème qu'il y avait il y avait une place qui était libre et bien les gens vous savez qu'est ce qu'ils sont prêts à accepter tout le monde c'est le hasard c'est à dire vous dites à ce moment là on fait une loterie on tire au hasard qui va prendre la voie la place de la voiture et toutes les semaines il y a une loterie et ils changent comme ça tour de rôle et là ça y est c'est la sérénité ils ont mis leurs maillots rouges ils sont avec nous voyez juste un tout petit détail combien notre cerveau social il est quand même un peu sélectif ne croyez pas que tout le monde vous suivra comme ça sans aucun effort allez j'ai mangé mon temps combien ça va il me reste trois minutes peut-être on peut trois minutes bon alors si vous me laissez trois minutes je reviens un peu en arrière la résonance comportementale entraîne une résonance émotionnelle et sur des temps très court c'est à dire que ces gens là qui sont en train d'imiter le comportement avec un décalage de une à deux secondes sont en train de vivre les émotions dans leur chair c'est à dire que eux qui n'ont pas bougé on a fait ça avec des systèmes embarqués et on a des cathéters qui prennent leur sang et bien une seconde après ce geste la idée ils subissent une décharge d'adrénaline et pourtant ils n'ont pas bougé d'un millimètre leur corps mais cette adrénaline qui monte c'est un reflet et un miroir de l'adrénaline qui est qui est chez lui normal il a tiré il a raté il est dans l'échec etc la défaite voyez donc c'est vraiment le cerveau humain est un cerveau qui vit au travers de lui de nous et de et des autres c'est à dire qu'un jeu et un tu qui parle fusionne très vite en un nouveau milieu une entité qui devient extra-corporelle et qui va fusionner en vertu de ce de ce principe et de là vous devez voir aussi la notion de jugement moraux qui ne sont pas nés avec la religion j'explique voyez si vous voulez faire bien dans les dîners en ville à partir de ce soir quand vous faites mal vous dites ah j'ai le cortex singulaire qui s'enflamme c'est cette structure là qui gère notre douleur et bien ce qui est assez incroyable c'est que elle peut s'activer si vous vous blessez mais si vous n'êtes pas un serial killer elle s'activera chez vous quand vous voyez quelqu'un se blesser voyez cette cette zone là est active alors que ce sont des gens qui voient sur un film des gens se blesser et donc vous avez devant vous quelqu'un qui se blesse vous lui apportez assistance pour le relever on pourrait se dire tiens connaît la fameuse table de moïse mais si cette même personne vient avant de tomber devant vous d'arracher le sac à main d'une autre personne est ce que vous seriez prompt prompt à relever cette personne non vous mettrez votre pied sur le dos en attendant qu'on vienne l'arrêter quand bien même son genou saigne vous voyez une mare de sang vous mettrez votre genou ou votre pied sur cette sur cette personne en attendant qu'on l'arrête donc c'est un jugement moral tout à l'heure je les relevés et maintenant je le condamne quelle est la différence où est ce que j'ai mal dans la première scène j'ai mal à mon genou quand j'ai vu quelqu'un s'abîmer devant moi le genou maintenant qu'est ce que je viens de voir quelqu'un se faire arracher le sac à main donc c'est comme si c'était mon portefeuille qu'on venait d'arracher donc la résonance gelée avec la personne qui vient de se faire voler et plus avec la personne qui s'est blessé devant moi je reviens sur cette notion de spécificité j'inclus les gens dans des séquences temporelles j'inclus les gens s'ils me ressemblent et donc voilà c'est ça la vraie empathie dans le management et voici les les six lois alors là on appelle ça l'économie comportementale il faudrait quatre heures pour vraiment mais vous savez qu'il ya déjà eu trois prix nobel en économie qui viennent du monde de la psychologie et ça on appelle ça le management incitatif on appelle ça l'économie comportementale qu'est ce qui s'est passé ah ouais ah ben j'ai oublié le l'adaptateur le chargeur ah bon bah si vous avez une question là je vais juste il faut juste enlever le noeud et le fil devrait être assez long donc dans ces six points que j'aimerais vous donner mais je vais très vite les passer pour vous donner plus de temps et d'échanger avec moi ou avec nous c'est la notion des donc de on va on va plutôt dire pas notre management mais de management incitatif c'est à dire qu'on se rend compte que quand on accompagne les gens le coercitif ne fonctionne pas quand vous mettez sur des paquets de cigarettes fumez tu que vous donnez des statistiques vous dites que si on fume on a 60% de risque d'avoir du cancer mais chez tout le monde c'est waouh chouette je fais partie des 40% voyez c'est à dire que on a des systèmes on sécrète des anticorps si vous voulez psychologique qui font qu'à chaque fois quand on est dans le coercitif on n'embarque pas les gens à long terme quand vous dites il faut pas il faut brûler mille calories par jour il faut faire tant de pas par jours et c'est vrai mais quand on est devant un escalator de chez alstom eh ben on aime bien alstom et on préférera l'escalator que de marcher ça ça va donc si on ne peut pas marcher par le coercitif voilà il va falloir mettre en place des méthodes de de sciences comportementales donc là vous voyez on est dans le domaine du collectif on a on a quitté tout à l'heure rationnelle après on a parlé des émotions avec notamment lycédole et là on va venir maintenant sur les valeurs ajoutées que nous avons nous ensemble et pour générer de l'intelligence collective eh bien il ya ces six facteurs qui va falloir savoir manager ou gérer le premier facteur c'est de prendre tous en compte que notre cerveau est assoiffé d'équité c'est intrinsèque et ça apparaît à l'âge de 7 ans l'âge de relais à raison vient à cet âge là c'est à dire vous connaissez par exemple le jeu de l'ultimatum où il y en a aussi le dilemme du prisonnier le jeu de l'ultimatum vous prenez deux personnes vous mettez 100 euros sur une table vous tirez au hasard donc le hasard donc deux personnes qui vont être identiques ça limite c'est lui mais ça répète moi donc il y aura un donneur il y aura un receveur le donneur va donner de l'argent à l'autre qui donc deviendra le receveur en fonction de la nature des cartes qui va tirer au hasard et les jeux les gens vont jouer comme ça et vont partir si chacun part avec 50 50 si le donneur gagne 60 et que le receveur part avec 40 ça va aussi si on est sur 70 et 30 pour le receveur ça grince si on est sur un ratio 80 pour le donneur dans le jeu de 80 euros à la fin du jeu celui qui donnait il part avec 80 et le receveur 20 c'est ce qu'on appelle ultimatum c'est ce ratio 80 20 qui est inter culturel ces expériences là ont été faites chez des inuits ont été faites chez dans le monde asiatique occidental caucasien et africain et autres et on voit toujours cette même ratio donc à partir de 20 80 s'il y en a un qui part avec 85 et l'autre 15 celui qui a 15 vous en avez fait un gilet jaune prend la table il la retourne et les violents il dit c'est pas acceptable c'est pas normal etc alors vous vous pouvez venir avec la raison le cogito argosum de descartes en disant mais enfin tu pars avec 15 euros c'est toujours mieux que zéro il n'est pas du tout dans l'acceptation de ce principe là pourquoi parce que son principe c'était 50 50 on a vu 100 euros au milieu de la table on a tiré au hasard un donneur et un receveur c'est 50 50 le référent et voyez le cerveau a accepté des écarts de cette de ce point de départ et il ya rupture de ceux de cette acceptation à partir du ratio 80 20 un autre principe c'est celui de la réciprocité vous voyez deux sujets deux amis qui vont voyager qui vont visiter un musée et puis il y en a un qui est d'un seul coup à soif et donc il se rappelle qu'il est passé devant un distributeur alors il demande à son ami reste devant cette toile je te retrouve dans deux minutes le temps de trouver mon distributeur je reviens il met une pièce dans le distributeur il a une pièce au moment où la pièce arrive ça lui remémore que peut-être son ami avait soif il se dit tiens par défaut il a probablement soif je mets je mets une canette et sans rien demander l'autre se retrouve m'a gratifié d'une d'une canette à la sortie du la visite celui qui a offert la canette lui dit tiens au fait j'ai des tickets à vendre de tombola de l'école de mon fils tu me donnes la somme que tu veux dans ce contexte là le sujet va surestimer le coût de ces tickets de 35 % par rapport à une situation qui a été faite et analysée ou deux amis vont voyager visiter un musée et aux sorties sur le parking mais il n'y a pas eu de canette tiens je vends des tickets et bien là c'est 35 % moins cher les tickets rendez compte le cerveau social il démultiplie il calcule pas au centime près tu m'as donné un objet qui coûte un euro moi je t'en donne 15 tout à l'heure l'appartenance je vais accélérer on en a beaucoup parlé mais rappelez vous que derrière ça c'est la notion d'inclusion dans nos démarches 1 2 2 ressemblances la preuve sociale elle est importante parce que j'ai mis dans au milieu de mon intervention le désir comme étant un catalyseur de transformation et bien c'est ça l'idée que le désir peut être reçu par la notion de preuve sociale la preuve sociale c'est quand on a pris une décision mais elle n'est pas arrêtée c'est l'exemple par exemple vous dites à votre conjoint tiens j'aimerais bien qu'on aille au restaurant ce soir pourquoi pas un restaurant italien et vous arrivez dans la rue où il ya tous les restaurants et premier qui tombe c'est le restaurant italien c'est ce que vous aviez en tête mais en fait vous arrivez il ya personne dans le restaurant peut-être un couple au fond qui s'engueule donc enfin d'un seul coup vous dites tiens mais regarde à côté là il ya un mexicain ça fait longtemps et au fur et à mesure vous approchez du mexicain ils font la queue dans ce restaurant mexicain et on leur donne même un cocktail en attendant tellement il faut faire la queue pour rentrer mais ça y est votre décision est arrêté vous avez même pas regardé les menus pourquoi parce que vous êtes en train là de prendre la décision que d'autres ont pris pour vous c'est ça la preuve sociale et je vais vous montrer une expérience où l'on peut quantifier je demande à des étudiants voulez vous un bonbon haribo vert alors voilà comme ils peuvent pas le manger ils doivent lui donner une note 0 à 10 et la note elle est de 5 sur 10 si le crocodile est vert et l'image que vous ne voyez pas là ensuite c'est un crocodile jaune citron et là ils vont dire j'aime pas enfin ils vont donner la note de 3 sur 10 que vous voyez pas 3 sur 10 vous demandez de justifier la note comment vous pouvez montrer une aversion sur quelque chose que vous n'avez pas goûté ils vont raconter une histoire j'aime pas les bonbons acidulés jaune citron ah oui vous vérifiez ça avec un couple de diapositives après pompe le mousse jaune pompe le mousse violacé parce qu'il pourrit l'intérieur et tout le monde veut jaune donc en fait c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive un manager neuromical ne doit jamais de cognitivement dissonant c'est à dire pourquoi ils vont préférer le vert au jaune parce que un crocodile jaune citron ça n'existe pas on n'en voit pas on n'en a jamais vu mais des verts oui on peut en voir aux eaux on peut en voir etc bon garder cette idée que le jaune est aversif d'autres étudiants sont mis dans le même contexte mais maintenant le crocodile le voilà vous le voyez il est toujours jaune citron et le vert regardez la note toujours 5 sur 10 ça n'a pas changé mais le jaune est noté 8 sur 10 ton désir est le mien pourquoi le jaune est devenu appétitif car une main ici a exprimé un désir si vous faites une expérience avec une pince d'un robot les gens continueront à préférer le vert au jaune le jaune il toujours aversif il est citron il est acide il est tout ce que vous voulez mais là le jaune je l'aime je l'aime le manager neuramical c'est lui qui doit justement produire ce phénomène là je vous renverrai deux ou trois ouvrages créé mais vous connaissez notamment girard dans le désir mémétique c'est très important bon jeu oui la pression sociale c'est important tout pot peut-être pour terminer là dessus pour cette notion d'intelligence collective l'intelligence collective elle elle va se gérer quand on est devant les six facteurs que j'ai vous ai déjà donné mais aussi sur la notion de diversité de formation de points de vue de d'expérience etc challenger explose en 86 sept morts colombia expose en 2003 sept morts on va diligenter une enquête pour dire qu'est-ce qui va pas dans cette entreprise et on va d'abord interroger qui les ingénieurs et les techniciens qui construisent la fusée et on va découvrir noir sur blanc sur les registres qui étaient dans les ateliers que le fait de mettre tel et tel joint pouvait entraîner suite à un choc mécanique ou thermique l'explosion de la fusée quand les enquêteurs voient ça ils vont voir de suite le staff et dire à la direction mais et là en l'occurrence c'est une femme madame aviez-vous dans votre entreprise ce qu'il dit autrement là derrière moi avez vous dans votre entreprise un dispositif pour écouter la pensée minoritaire n'a pas de réponse oui madame avez vous des moyens d'écouter les gens qui pensent pas comme vous mais n'a pas de réponse pourquoi ils ont posé ces questions là parce qu'ils ont fait donc ensuite un historique sont rendu compte que le staff de la nasa depuis la création de la nasa et de venez de deux grandes écoles point barre m it boston caltech pas s'adénat à côté de los angeles et ce qu'ils conseillaient la faisait pas je n'ai pas de ce sérail là il venait du middle west et peut-être au pire même il y avait des autodidactes ah c'est pas bien oui donc donc on nous on perd cette capacité à détecter des signaux faibles parce qu'on va retomber dans cette idée que comme je voulais vous l'avez je voulais montrer tout à l'heure quand le cerveau manquait du temps le cerveau là va de nouveau se réassurer dire mais oui t'inquiète je sais t'inquiète je sais tout à l'heure c'était t'inquiète je sais sur cette femme ben là c'est pareil t'inquiète on sait puis toi t'inquiète tu sais pas mais on va t'expliquer voyez c'est un peu la même dimension de ce cerveau magique quand vous êtes face au hasard alors là faites attention d'un point de vue managérial quand vous n'avez pas toutes les informations faites attention des décisions vous allez prendre c'est la fameuse histoire de celui qui doit jouer au dé et vous dites à la personne tiens tu vas gagner 50 euros fait ça ce soir à la maison rentrer à la maison vous mettez 50 euros en jeu et vous dites à la personne tu auras 50 euros si tu fais double 6 donc la somme la plus élevée possible 12 alors la personne peut jouer plusieurs fois mais vous verrez comment elle va jouer toujours très fort très fort très fort très fort maintenant vous faites rentrer notre personne et vous lui dites je veux que tu fasses double as 2 et tu gagnes 50 euros mais elle va vouloir mettre des parachutes sur les dés elle voudra mettre des fils derrière les dés le cerveau dit attend t'es face au hasard t'inquiète je connais une loi d'un prix nobel de physique qui a découvert la loi qui relie la vitesse à laquelle tu jettes les dés du résultat final évidemment il n'y a pas de loi mais devant cette situation là on invente des lois qui vont nous rassurer vous l'avez vu là sur la diversité le manque de diversité quand un groupe est cohésif homogène on fonctionne comme ça quand on manque de temps on l'a vu aussi et puis aussi enfin quand on est devant la routine quand on est devant la routine on perd les moyens détecter les signaux faibles et c'est comme ça que vous comprenez que les accidents de la route ont lieu toujours sur les trajets quotidiens et non pas le jour où vous atterrissez à gfk vous prenez une voiture pour entrer à malattane parce que là vous êtes toujours sur le mode attentif et non pas donc et le comprendre et non pas juste le savoir voilà c'est la différence entre voir et regardez vous arrivez sur un rond-point vous êtes passé des centaines de fois là le cerveau dit t'inquiète il ya personne il a fait des statistiques t'inquiète la personne et malheureusement il y aura une mobilette et c'est là où l'accident advient voilà donc on se quitte sur cette notion là que l'humain est la quintessence de l'animal social certes d'autres animaux ont inventé des dispositifs de vivre ensemble de prendre des décisions ensemble mais on reste dans l'altruisme c'est à dire que l'abeille ici se suicide contre le frolon asiatique elle agit par elle même et pour elle même alors que ce dont je vous ai parlé là depuis la dernière partie c'est l'idée qu'avec nos gros yeux nous prenons le point de vue des autres et notre comportement va être complètement désintéressé mais va être tourné vers les voisins et vers la collectivité c'est la raison pour laquelle je n'aime bien terminer avec ce proverbe perse qui nous rappelle que si nous avons deux oreilles une bouche c'est pour écouter deux fois plus que tu ne parle c'est pour cette raison que je mettais et je vous écoute merci pour votre attention